Très à la vie personnelle et qui sont assez désagréables. Yves Mourousi, qui était un ami de Thierry et que Thierry aimait beaucoup, a eu le valeur un jour de critiquer un spectacle de Thierry à l'issue d'une première. Et Thierry l'a su tout de suite et à partir de ce moment-là, il en a beaucoup voulu à Yves. D'autant plus que c'était un ami et qu'il avait dit des choses pas très gentilles sur le spectacle. Il lui en a beaucoup voulu et comme il me disait, c'était son expression, je lui coupe le bonjour pendant six mois. Il lui a coupé le bonjour et puis je me suis dit qu'un jour, il allait se réconcilier. Puis Yves s'est marié et Thierry a sauté sur l'occasion avec son copain Coluche. Ils ont décidé de faire un peu une mascarade. Mais c'était uniquement pour ennuyer Yves. C'était huit jours avant le vrai mariage d'Yves. C'était pour un peu le ridiculiser. C'était une vengeance quelque part. Bravo, c'est d'union ! Non ! Vous savez, je pense que ce mariage entre M. Luron et M. Colucci m'apparaît tout simplement comme un mariage un peu mirlificatoire. BHL me l'a confirmé, l'homosexualisation ne résout pas la question de l'être au niveau du néant. Vous ne trouvez pas ? Et puis, qu'adviendra-t-il de leurs enfants ? Ah, ma jartière ! Ah, je perds ma jartière ! Regardez, elle est tombée au-dessous du genou ! Ah, je ne peux plus, là ! Oh la merde ! Je préfère avoir une épouse comme Coluche qui a de la personnalité. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous pensez de l'émoi que provoque votre mariage ? Chez les autres ? Chez tout le monde ! Je les comprends ! Notre mariage est bidon ! Nous n'avons pas peur de le dire, nous ! Et nous n'espérons pas avoir beaucoup d'enfants, mais beaucoup d'articles et de photos dans vos journaux. Qu'on ne nous accuse pas surtout de nous moquer d'une institution, d'autres que nous vont s'en charger bientôt plus sérieusement. On l'a dit ! Le Luron était animé par une véritable misogynie. Donc, le travesti en femme devait faire partie de sa provocation. Et Coluche voulait bien qu'on sache qu'il était un artiste, qu'il était inclassable, ingérable, qu'il n'acceptait pas les contraintes de la société qui pourtant le faisait vivre et bien vivre. On le disait fatigué. Après un mois de vacances bien méritées, le Luron a donc repris la route pour faire taire les mauvaises langues. Vous étiez un peu plus sur une heure là ? Où en êtes-vous ? Écoutez, il faut que je vous avoue que c'est vrai. Et plutôt que ce soit d'autres gens qui le disent, je préfère le dire moi, j'attends un bébé pour décembre. Il disait non, non, tout va bien, je vais guérir et on va refaire une émission ensemble, on va redéconner ensemble. Il savait ce qui l'attendait, sans connaître exactement les délais, mais sa santé se détériorait tous les jours. Il a imaginé, avec la complicité de son producteur, d'annoncer qu'il allait faire un grand spectacle sur la scène du Palais des Congrès à Paris. Et non seulement il l'a annoncé, mais encore, il y a eu une campagne d'affichage énorme sur tous les murs de la capitale qui annonçait la rentrée sur scène de Thierry. Et à l'époque où il devait faire cette rentrée, il a fait sa dernière sortie. Il ne faudrait pas oublier qu'il se passe des choses dans le monde un petit peu importantes. J'avais parlé du problème des intellectuels qu'on enferme dans des asiles psychiatriques en URSS. Ça m'a coûté quelques problèmes il y a quatre ans, mais comme le sujet est toujours malheureusement d'actualité, je reviens sur le sujet. Jean Ferrat. J'ai chanté ça il y a quatre ans, je le rechante maintenant, car c'est de plus en plus tragique. J'ai chanté ça il y a quatre ans, ça provoquait évidemment la connerie des journalistes, d'un certain journal populaire qui dans l'encre réactionnaire trempait leurs plumes socialistes. Comment peut-on s'imaginer qu'il suffit que l'on parle d'elle pour que l'on se fasse interner ? Union soviétique ou Chili, c'est la même idéologie, dans les asiles ou dans les stars. Quand on chante la liberté, on n'en chante pas la moitié, ne vous déplaisez camarade. J'ai chanté ça il y a quatre ans, je le rechante maintenant, car c'est de plus en plus tragique. Traitez-moi de réactionnaire, je ne me laisserai pas faire par les jouliers de vos cliniques. On peut dire quelque part que Thierry a fait avancher les choses. C'est-à-dire que l'humour, le corrosif, l'insolence, la caricature à la télévision doivent beaucoup attirer. Je ne vois pas aujourd'hui de gens capables de faire feu de tout bois, de s'emparer de l'actualité, de descendre en flamme les réputations les mieux établies. Non, nous sommes là, mais peut-être faute de réactivité, parce que le courage ne manque pas aux artistes d'aujourd'hui, dans une espèce de consensus comique mou. Pour un spectacle, pour une opérette qu'il aurait dû faire, pour un spectacle, Charles Aznavaux lui a écrit, « Nous nous reverrons un jour ou l'autre », qui est une chanson extrêmement émouvante, écrite par Charles, que Charles a chanté peu de fois, et qu'il a écrit pour Thierry. Et c'est vrai que quand je pense à Thierry, je pense souvent à cette chanson, qui est très émouvante à plus d'un titre, et il a chanté très très bien. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, le monde est petit, profitons-en. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera l'amour. Toi, de hasard souvent, fais bien les choses, surtout quand on peut les déraper. Une étoile passe, je ferai un vœu, mais nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. Le hasard souvent, fais bien les choses, surtout quand on peut les déraper. Une étoile passe, je ferai un vœu, mais nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. Sous-titrage ST' 501